Brevet des collèges Amérique du Sud de novembre 2022 Exercice 1 Voici 6 affirmations. Pour chacune d'entre elles, dire si elle est vraie ou fausse. On rappelle que chaque réponse doit être justifiée. Deux urnes opaques contiennent des boules de couleurs indiscernables au toucher. Voici la composition de chaque urne. Urne A, 20 boules dont 8 boules bleues. Urne B, 11 boules bleues et 14 boules vertes. Affirmation 1 On a plus de chances de tirer au hasard une boule bleue dans l'urne B que dans l'urne A. Alors, on va calculer la probabilité de tirer une boule bleue dans l'urne A. Et la probabilité de tirer une boule bleue dans l'urne B. Alors... Alors... On va dire par exemple, soit B, l'événement, tirer une boule bleue. Alors, P de B, égale. Donc, il y a 8 boules bleues dans un total de 20 boules. Et... Donc, quand on tire une boule... Indiscernables au toucher... Donc, les événements ont la même probabilité. Donc, 8 sur 20 égale 2 fois 10, 2 fois 4, 4 sur 10 égale à 0,4. Donc, dans l'urne A, les 40% de chances de tirer une boule bleue. Alors... Dans l'urne B, la probabilité de tirer une boule bleue, égale... Donc, il y a 11 boules bleues. Donc, le nombre, c'est 11 divisé par le total. Il y a 25 boules au total. Donc, on a 11 sur 25. Alors, si on multiplie ça par 4, on aura par 100. 11,5 fois 4, 11 fois 4. 44 visé par 100. On fait 0,44. Donc, 100, c'est plus grand que 100. 0,44, plus grand que 0,4. Donc, l'affirmation est serrée, bout de bleu. Donc, l'affirmation est vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada Question 2 Voici une série statistique 14, 12, 3, 14, 7, 11, 7, 12, 14 Affirmation 2 La médiane de cette série statistique est 11 Alors pour calculer la médiane Donc on va Deux choses Il faut que cette série là On la classe par entrecroissant Et deuxième chose On va calculer le nombre L'effectif Pour déterminer comment calculer la médiane Parce qu'elle dépend est-ce que l'effectif est pair ou impair Alors En classant Les nombres Par entrecroissant 3, 7, 7 11, 12, 12 14, 14 14 14 1, 2, 3 Et 14 Ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Donc il y a bien 11 Donc Il y a 11 nombres 11 est impair Donc c'est 11 Donc quand le nombre est impair La médiane Se situe Alors quand n est l'effectif total La médiane se situe À n plus 1 sur 2 C'est à dire 12 N plus 1 ça fait 12 12 divisé par 2 ça fait 6 Donc c'est la sixième valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6 La médiane est 12 Et donc L'affirmation est fausse Alors Question 3 Lors d'une course à pied Un coureur a parcouru 36 km En 3h20 Sa vitesse moyenne Est 11,25 km par heure Donc la question c'est Est-ce que la vitesse moyenne Est 11,5 km par heure Alors donc On veut exprimer la vitesse En kilomètres et en heures Donc ça c'est bien en kilomètres Ça on va l'exprimer en heures Parce que ça c'est exprimé En heures et en minutes On va le convertir Alors On sait que la vitesse Égale à la distance Visée par temps Alors D égale 36 km On n'y touche pas Parce qu'on veut la réponse En kilomètres par heure Et c'est déjà en kilomètres par heure Par contre Le temps On l'exprimait en heures Donc c'est 3 Plus Alors C'est 20 sur 60 Pourquoi ? Parce que Une heure C'est 60 minutes Donc là par exemple On fait les heures Et là on fait les minutes Et 20 minutes C'est combien en heures C'est ça fois ça Divisé par 100 Donc c'est 20 sur 60 Alors ça nous donne Donc ça fait 3 plus 20 sur 60 C'est 2 sur 6 2 sur 6 C'est 1 sur 3 Donc 3 plus 1 sur 3 On met au même nominateur Ça nous donne 3 c'est 9 sur 3 Plus 1 sur 3 Ça fait 10 sur 3 Ça ça fait 9 sur 3 Plus 1 sur 3 Ça fait 10 sur 3 Heure Donc la vitesse C'est la distance Divisé par le temps Donc ça fait bien 36 divisé par 10 divisé par 3 Alors ça c'est sur la ligne Donc pour monter ça en haut On inverse Ça fait 36 fois 3 Sur 10 36 fois 3 ça fait 108 3 fois 30 90 6 fois 3 18 90 plus 18 108 108 divisé par 8 On divise par 10 Donc la virgule Et là On l'a mis Une fois à gauche Donc 10,8 Environ Km par heure On nous a dit Que c'était 11,25 Km par heure Alors c'est 10,8 Km par heure Donc l'affirmation Est fausse Sous-titres par Question 4 On considère deux fonctions F et G La fonction F Est définie par F de x Égale à Moins 4x Moins 5 Donc c'est une fonction affine Sa représentation graphique Normalement est une droite Voici la représentation graphique De la fonction G Donc ça Typiquement c'est une fonction Du second degré De la forme Ax carré Plus bx Plus c Avec a qui est positif Donc elle a un minimum Ici Alors Affirmation 4 L'image de moins 1 Par la fonction F Est inférieure à l'image De moins 1 Par la fonction G Donc l'image de moins 1 Par la fonction F Alors on a dit Que f de x Égale à moins 4x Moins 5 On va tout simplement La calculer Parce qu'on a l'écriture Mathématique Donc du coup C'est f de moins 1 F de moins 1 Ca fait 4 fois Moins 1 Moins 5 Ca fait Bon 4 fois moins 1 Ca fait 4 Moins 5 Ca donne moins 1 Donc f de moins 1 Égale à moins 1 D'une part D'autre part On va calculer G de moins 1 G de moins 1 Vu qu'on n'a pas l'écriture Mathématique Donc on va faire On va trouver l'image De moins 1 Par lecture graphique G de moins 1 Quand x égale à moins 1 C'est ici Donc g de moins 1 Égale à moins 1 Du coup on a F de moins 1 Égale à g de moins 1 On nous a dit que L'image de moins 1 Par la fonction f Est inférieure à l'image de moins 1 Par la fonction g Ce qui est faux L'image de moins 1 Par la fonction f Est égale à l'image de moins 1 Par la fonction g Donc l'affirmation est fausse Petit 5 Pour tout nombre Pour tout nombre x On a x plus 5 au carré Moins 4 Égale à x plus 1 Facteur de x plus 5 Enfin x plus 1 Facteur de x plus 9 On va vérifier On commence par ça Donc là on a une forme développée Et qu'on veut comparer Avec une forme factorisée Là on peut remarquer directement Que c'est de la forme A au carré moins b au carré Parce que 4 c'est 2 au carré C'est une identité remarquable On peut la factoriser Et comparer avec cette écriture A au carré moins b au carré Ca fait a moins b Facteur de a plus b Ce qui nous donne X plus 3 Facteur de x plus 7 Donc ça Ca vaut 100 Et 100 Ne vaut pas 100 Donc l'affirmation est fausse Question 6 On considère un carré de longueur De côté 6 mètres Un carré De côté 6 mètres Les diagonales de ce carré Mesurent racine de 72 mètres Racine de 72 mètres Alors Un carré De longueur 1 Normalement quand on a un carré De longueur 1 La diagonale Un carré Donc ça c'est un angle droit Donc on est dans un triangle De Pythagore Donc Cette longueur Qu'on appelle d par exemple On peut dire que D au carré Égale à a carré Plus a carré D'après le théorème de Pythagore Appliqué à ce triangle rectangle Donc d au carré Égale à 2a carré Donc Ça c'est un nombre qui est positif a est positif Donc a carré est positif Donc 2a est positif Donc on peut y appliquer La racine carré Donc ça donne Alors a est positif Donc la racine Donc ça ça fait racine de 2 fois racine de 1 au carré Et ça ça vaut 1 Parce que a est positif Donc ça vaut 1 racine de 2 Donc une diagonale tout le temps D'un carré ça vaut 1 racine de 2 Du coup si a il vaut 6 en 6 mètres Donc a égale à 6 mètres Donc D égale à 6 racine de 2 Et 6 C'est une écriture en racine C'est racine de 36 fois racine de 2 Racine de 1 fois racine de B C'est racine de 1 fois B Donc ça fait bien racine de 72 Et donc l'affirmation est vraie C'est racine de 3